salut salut tout le monde c'est toujours héritant votre âme serviteur seconde vidéo de la journée et c'est une spéciale vidéo pour deux monuments de la musique malienne deux monuments de la musique rap du mali voilà il s'agit là de mon kankou moussa alias ibawan le capitaine du bateau et de la légende aussi du rap malien que j'ai nommé gaspi comme dans mes précédentes vidéos si vous rappelez chez gloria je disais que gaspi est un rappeur que j'apprécie beaucoup mais en toute vérité je vais vous dis pourquoi je préfère ibawan à gaspi et pourquoi je vous envoie ce message là si vous êtes prêts partagez la vidéo là d'abord likez la et on se prend juste après le générique bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien sur votre humble serviteur chers abonnés du mali c'est votre humble frère héritant si je fais cette vidéo là c'est parce qu'il est temps d'échanger les stratégies pour vos showbiz malia vous savez comme ali la musique la plus en vente la musique la plus aimée je parle pas des légendes comme maman moussangaray papa salif keita papa comment il s'appelle le père et celui qui a battu là j'oublie son nom c'est quand même une légende de la musique malienne si c'est sidi qui déjà battu l'autre là il s'appelle comment oh mais en tout cas papa des sidi qui déjà battu je parle pas de la musique la plus en vente au mali c'est le rap malien on est au moins d'accord pour ça mais ce qui est malheureux dans ce rap malien c'est qu'il y a trop de clashs comme dans notre coupé décalé ici et si je m'adresse à ces deux têtes de la musique malienne c'est pour qu'on calme maintenant les yeux on a passé autre chose en 2020 et puis on vit une situation qui doit nous amener à changer est-ce que vous comprenez un peu on doit changer les choses dans le showbiz malien et moi c'est ça ma part de vérité c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui donc si toi tu es un vrai fan d'ibawan tu es un vrai fan de gaspi normalement tu dois d'accordiser avec cette vidéo là d'abord avant de vouloir polémiquer donc je vais te demander toi perso qui en train de m'écouter là d'essayer de partager massivement au maximum cette vidéo là dans tous les groupes du rap malien pour leur dire qu'il ya un jeune ivoirien qui est certes fan de la légende du rap malien ibawan mais qui apprécie aussi gaspi qui apprécie tous les autres artistes maliens les clashs ne vont jamais vous arranger parce que chacun a ses fans mais moi je veux une symbiose où on voit la compétition seulement quand il ya des récompenses par exemple on dit ibawan talbi c'est qu'il ya battu son concurrence pointiste et là on va voir qu'il ya beaucoup de fans en fait vous comprenez un peu mais quand il s'agit du conseil et de showcase normalement les fans d'ibawan et les fans de gaspilles doivent cohabiter ensemble les fans de talbi les fans de sirgi d'abatté doivent cohabiter ensemble les amis c'est pourquoi je vous envoie ce message là c'est un message de paix c'est un message de remise en cause parce que vous vous clashez depuis le ciel ne s'est pas encore renversé vous ne que là je vais pas vous mentir pourquoi j'apprécie pas gaspille non j'apprécie gaspille mais pourquoi j'en suis pas fan comme ibawan gaspille niveau talent on n'a rien à lui reprocher parce que c'est aussi une légende du rap malien ça c'est pas à discuter il est très fort il est très très fort il est très talentueux mais est-ce qu'il faut savoir c'est que parmi les forts il ya toujours un fort et mon opinion à moi mon avis à moi dit que le plus fort pour moi le plus fort pour un fan de gaspille c'est gaspille à ce qu'on prend un peu la réalité je suis en train de faire ça veut dire logiquement si nous sommes sages et avec les sagesses et je sais que nous sommes tous intelligents on doit comprendre que il ya des débats on doit plus faire il ya des débats on doit plus faire moi je suis un gladia et je vais en mourir je ne vais pas changer je suis trop fier d'être gladia parce que l'artiste met un exemple un artiste qui fait du rap on sait que la musique rap c'est une musique qui tourne autour de la drogue des femmes de l'alcool ils seront même des armes à feu mais cet artiste a fait ce même rap là mais il est loin de tout ça pourquoi ne pas l'aduler pourquoi ne pas le respecter pourquoi ne pas l'apprécier mais en même temps je ne condamne pas ces personnes qui se donnent à l'alcool qui se donnent à la drogue même si elle reste possible qui se donnent au dévorgondage c'est à dire la sexualité à tout bout du champ comme c'est gaspille comme c'est ibauan comme c'est talbi le govienne et puis tripa lui les dedans seulement je n'ai rien contre vous mais je suis en train de vous expliquer pourquoi j'apprécie ibauan mais gaspille en plus des tentures il a certains côtés obscur qui en tâche son image je le vois souvent dans certaines vidéos fumée ça fait bizarre je le vois dans certaines vidéos voir je sais pas si c'est de la sucrerie mais je sais que c'est pas de la sucrerie et j'espère que aussi il ne se shoot pas vous savez de quoi je suis en train de parler donc moi un artiste c'est tous ces critères que je regarde et puis je décide d'être fan gratis pourquoi je le dis concernant gaspille c'est parce que le mali est un pays tout d'abord islamique voilà c'est un pays musulman donc boire l'alcool est mal vu fumer est bizarre le dévorgondage c'est toujours bizarre c'est pas propre la cigarette et tout c'est vraiment pas joli à voir donc c'est normal que dans un pays islamique s'il y a un rappeur je préfère prendre celui là même qui ne touche pas toutes ces substances là mais qui ne se donne pas tous ces vices là est-ce qu'on se comprend mais ça veut pas dire que je déteste l'artiste gaspille désolé j'écoute aussi du gaspille j'écoute aussi du gaspille et puis il y a des gladiats qui écoutent du gaspille mais l'air préféré c'est ibauan c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses en fait ça sert à rien de vouloir se détester pour rien bêtement ça sert à rien honnêtement je vous le dis ça sert à vraiment rien il faut prendre de la hauteur de la maturité il faut se dire que bon il est libre de mes gaspilles je suis des limaouane on reste quand même deux frères du mali on reste quand même des fils du mali donc normalement le palable de gaspille doit être mon palable le conseil de gaspille doit être mon conseil maintenant puisqu'on va savoir quel est le plus fort et qui en fait plus des titres à quand il ya une compétition moi je suis fan d'ibawane je vais pas aller voter pour gaspille je vais forcément voter pour ibawane à ce que vous comprenez un peu c'est comme ça qu'on doit faire évoluer les choses qu'est ce que je me suis tué à faire ici ici en côte d'ivoire avec des bordeaux et djara fat et malheureusement le nom de la partie beaucoup ne comprennent pas ça ils disent que non toi hériton tu ne comprends pas le game et c'est le game qui est comme ça tu veux plaire tout le monde plaire à qui vous pensez que je suis amis avec tous mes cent mille abonnés là réfléchissez un peu réfléchissez un peu souvent il faut se forcer à être habité de sagesse avant de sortir quelque chose bien avant de commenter parce que toi les fans des gaspilles qui m'écoutent toi les fans d'ibawane qui m'écoutent tu sais qu'au fond ce que j'ai envie de dire c'est la vérité mais puisque tu te laisses emporter dans ton fanatisme tu n'y arrives pas à percevoir le message que je te fais passer en fait il faut changer de mentalité et c'est mais ça il est valable à gaspille et à ibawane moi je préfère que les clases restent musicaux tu veux dire que tu es le plus fort fais le en musique on va voir comment tu rappes on va voir comment tu chantes est-ce que vous comprenez un peu voilà mais venez faire une vidéo venez torpiller son ami en plein direct ou bien faire une vidéo pour avouer son ami franchement je pense que c'est lâche c'est pas homme un vrai homme bavade moins un vrai homme s'exprime dans son travail et vous votre travail c'est la musique c'est le rap exprimez vous là bas on va vous applaudir mais ce que j'aimerais que vous compreniez c'est que vous devez sortir de ce fanatisme on va dire de on va dire quoi individuel là non on te demande chez fan de quel artiste au mari tu dis je suis fan d'ibawane on te dit gaspille est un concert tu t'en vas soutenir gaspille c'est comme ça qu'on doit réfléchir pour faire évoluer vraiment la musique africaine précisément du mali aussi parce que cette animosité qu'on voit aujourd'hui dans le rap on n'a pas vu ça avec ces légendes que vous avez chez vous au mali c'est les gars qui sont accomplis discrètement vous allez chanter toute votre vie vous n'allez pas arriver à leur cheville ou bien à leur carrière prenez exemple sur eux prenez exemple sur eux prenez exemple sur votre démoncier donc souvent quand des jeunes comme nous on vient on vous parle c'est pas parce qu'on vous fait on vous fait la morale mais c'est parce qu'on a envie de vous voir progresser avancer à le plus loin que ce que vous pensez être une réussite actuellement les classes ça paye pas ça ne paye pas ça détériore ton image honnêtement ça serait plus à avoir davantage d'épouser cette philosophie que je suis en train de développer là parce qu'ils regardent et bahwan rempli le stade du décimal se gaspille aussi imaginez que on se met d'un bon esprit mais le stade va se tasser s'il y a une paix une vraie paix une vraie complicité entre fans d'attice mais on va pas voir ces poteaux là ces concerts vides là on va pas voir ça c'est parce que chacun de nous est prêt à voir son ami très duché chacun de nous est prêt à voir son artiste et l'attice de son de son ami ou bien son collègue artiste fait sale vide et s'en réjouit voilà c'est pas joli à voir donc j'espère que ce message pour gladia aux fans de gaspille vont vraiment vraiment changer les choses il faut qu'on pense à comme ça pour qu'on passe à comme ça on vous oblige pas d'aimer mais ne créez pas une animosité en vous parce que c'est le mali qui doit gagner il va pas sera d'as qui passera mais le mali va demeurer voilà donc c'était la vidéo si j'espère qu'elle vous a plu n'oubliez pas que je vous l'ai dit partager la massivement dans certains groupes pour qu'ils comprennent un peu le message que je veux faire passer moi au moins je m'exprime en français et le français est universel